bon après aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je m'excuse si je vous ai pas fait de vidéo depuis un certain moment maintenant je m'excuse et aujourd'hui on va procéder à l'ouverture de cette apple watch série 4 et on va l'ouverture pour l'arrière de cette boîte pour l'ouverture de cette apple watch on a deux languettes de chaque côté une et deux pour l'ouverture c'est très simple on a juste à tirer cette languette à cette façon et à l'ouvrir comme ça et pareil pour l'autre côté pareil et et pour cet apple watch on a juste à ouvrir de chaque côté pareil et ça se présente comme ça wa nike avec la montre qu'on a choisi je choisis en noir ensuite de chaque côté on a les différents apple watch qui existe dans les apple store nous aussi c'est plus comme la boîte précédente on a l'ouverture de sony où la boîte doit descendre du couvercle d'un plus de coup dans cet apple watch on a deux boîtes une où il ya la montre et l'autre avec de brasser pour à l'intérieur de la boîte on va l'ouvrir voilà je pense que vous avez vu il ya l'appel watch est vraiment stylé dans sa hausse de protection c'est vraiment vraiment doux et là on dirait et là on dirait comme un puzzle quoi donc voilà ne vous inquiétez pas s'il ya des pièces qui montrent qu'on a déjà ouvert voilà on était trop impatients de l'ouvrir dans cette dans cette boîte on trouve l'apple watch dans sa hausse de protection se présente comme ça vraiment magnifique sur le côté on a le digital crown avec le cg qui est accepté en roque maintenant qui calcule la vitesse de la fréquence cardiaque ensuite l'arrière ça se présente avec la neuf fréquence cardiaque et aussi des informations de la poche c'est un 4 mai qui est en quatre millimètres etc ensuite dans la deuxième boîte on retrouve le bracelet on va l'ouvrir tout de suite on va l'ouvrir tout de suite on se présente comme ça on tourne là on aura la petite information on aura l'utilisation de cette apple watch on va mettre le bracelet ensuite on va mettre le bracelet ensuite on trouvera le bracelet de 3 2 2 3 Voilà, voici l'Apple Watch et on va mettre le bracelet sur cet atout, je crois que ça c'est... L'écran se salit extrêmement vite, et voilà. Quand vous mettez le bracelet, vous entendez un clic, donc voilà, on va l'allumer. Pour l'allumer, c'est très simple. Vous avez deux boutons du digital crown, il faut appuyer sur le deuxième bouton. Et ça va s'allumer. Ensuite derrière, c'est toujours pareil, le son est 50% plus fort que la série 3. Et voilà. Maintenant, pour voir si c'est vraiment la plus loin série 4, vous avez entre le digital crown, le bouton, vous avez à l'extérieur, vous avez à l'extérieur le truc qui brille, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et quand c'est cellulaire, c'est rouge. Et là, ce n'est pas le cas, donc c'est pas un cellulaire. Et voilà. Voilà. Voici mon Apple Watch, vient de s'allumer, on va se connecter direct via l'application Watch sur le smartphone. Là, je reprends. Ne vous inquiétez pas si la Apple Watch est déjà configurée car j'ai déjà tout programmé et réglé. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous montrer en vidéo. Pour la connecter, c'est très simple. Vous avez besoin d'un smartphone. Sur ce smartphone, il faudra juste aller sur l'application Watch de votre smartphone. Et la programmée. Comme ceci. Et là, c'est bon. Il faudra juste la mettre entre le cadre. Et ça va configurer. Il faudra juste attendre. Voilà. Une fois configuré votre Apple Watch, il faudra juste appuyer sur le Digital Chrome qui est juste là. Appuyez. Et voici sur votre nouvelle Apple Watch série 4. Moi, j'ai déjà des applications, ne vous inquiétez pas. Ensuite, sur cette Apple Watch, vous aurez horloge. Plutôt la montre. Plutôt la montre. Il faudra juste cliquer et vous aurez plusieurs nouveaux cadrans. Ce qui est unique sur cette Apple Watch série 4. C'est celui-là. Avec plusieurs applications en même temps sur l'horloge. Ensuite, vous avez aussi les vapeurs d'eau et tout ça. On va juste en voir une. Comment ça fait ? Ça a été vraiment pris dans les laboratoires Apple. Et vous avez toujours Mickey qui part. Toujours aussi amusant. Il est 3h48. Bonjour. Toujours aussi amusant. Et vous avez la Tour Eiffel en direct et des autres pays. Quand vous êtes sur le bouton, sur l'écran d'accueil de votre Apple Watch, vous aurez votre activité que vous avez fait pendant la journée. Et ensuite, vous n'avez plus l'écran carré comme vous avez sur l'Apple Watch série 3. Et sur cette Apple Watch série 4, vous avez l'écran carré comme vous avez eu sur l'Apple Watch série 3. Une, deux, trois, la version précédente. Sur la version 4, vous avez la bordure de cette série 4. Vous avez l'écran bordure. Je trouve vraiment stylé. Tout de suite, on passe à l'interview avec Max Lowe. Vous avez trouvé de plus intéressant sur ton Apple Watch série 4 ? Le plus important que j'ai trouvé sur cette Apple Watch série 4, c'est la détection des chips que je n'en ai pas trop parlé. Et aussi, le sujet que ça s'est mis sur cette Apple Watch série 4. Je pense que ça pourrait aider les personnes âgées. Et ça, je trouve que c'est très très important. La détection des chutes pour les personnes âgées. Et aussi, une deuxième question. Est-ce que tu trouves que l'écran, avec les côtés un peu plus arrondis sur ton Apple Watch V4, ça donne un changement très visuel et qui choque beaucoup sur ton Apple Watch V4 ? À mon avis, je ne pense pas que ça va donner lâcheté. En tout cas, c'est sûr que ça a fait un côté plus style. Est-ce que tu trouves une différence assez flagrante pour l'Apple Watch V4, avec son son 50% amélioré sur l'Apple Watch V3 ? Le son, je ne trouve pas 50% amélioré. Je pense qu'il y a quand même une différence. Mais sinon, j'écoute de la musique des fois sur mon Apple Watch avec l'application Shazam. J'ai testé, il n'y a pas assez longtemps, le son, j'ai mis au max. Et j'ai fait un test contre mon téléphone. C'est vraiment extrêmement fort pour que la montre fasse du bruit aussi fort qu'un téléphone V4. J'ai entendu dire que sur l'Apple Watch V4, on pouvait aller jusqu'à 50 mètres sous l'eau sans que l'Apple Watch ne marche plus. Est-ce que tu trouves ça utile sur cette nouvelle Apple Watch ? Comme la série 2, 3 et 4, il y a toujours 50 mètres. Mais 50 mètres pour moi, je pense que je n'aurai jamais l'utilité d'aller à 50 mètres sous l'eau. Peut-être maximum 4, 5 mètres maximum. Donc, pour moi, ce n'est pas l'utilité d'avoir 50 mètres de profondeur. Mais peut-être pour les autres, c'est utile que 50 mètres. Peut-être pas 50 mètres. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. En tout cas, c'était tout. Ciao, à la prochaine. Sinon, je trouve que l'utilité, ça ne sert à rien d'avoir un truc arrondi. Sous-titrage Société Radio-Canada